Musique Je m'appelle Nyon Fon, c'est Gbeyon Jean, alias Ejaz Papa, ça c'est mon nom de scène. Je suis coordinateur du groupe Agor Benin Brass, sur scène je suis percussionniste, je fais aussi les arrangements, je fais aussi quelques compositions, Fraternité Bande de Cotonou où j'ai fait mes premiers pas, je sors de cette fanfare là et aujourd'hui, après 40 ans, une fanfare qui n'est pas une fanfare européenne vient gagner un trophée en Europe. Pour moi, c'est vraiment la reconnaissance de tout le boulot, je suis très 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 content et ému aussi. A 9 ans, j'ai commencé la trompette, j'étais le premier pour ne pas, c'est pas pour me jeter des fleurs mais c'est vraiment la réalité, j'étais le premier petit de 9 ans qui jouait la trompette au Benin, après j'ai continué, j'ai évolué dans la fanfare Imola Christi. Les instruments avant n'étaient pas très connus en Afrique, c'est les occidentaux qui ont amené ça et c'est le pays colonisateur qui a amené des formateurs qui ont formé la fanfare de la gendarmerie. De cette fanfare de la gendarmerie est née d'autres fanfares mais la première c'est la fanfare où moi j'ai fait mes premiers pas qui est Imola Christi Fraternité Bond. Je suis quelqu'un qui est très curieux, donc de la trompette, je suis passé au trombone, je suis passé après au sartophone et après j'ai joué dans un groupe qui s'appelle Gangwe Brasbon. Ce groupe m'a permis de voyager, de voir autre chose. Pendant mon parcours, j'ai remarqué que la fanfare au niveau du Benin n'est pas respectée à sa juste valeur. À l'époque où les grands frères faisaient ça, c'était très considéré. C'était nouveau, c'était un truc nouveau. Mais après on prenait des ventices comme des gens qui ne veulent pas travailler. Ils jouent de la musique quand il y a une fête quelque part. Pour la plupart des gens, c'est pas valorisé, c'est pas un métier en fait. Moi je suis l'exemple, je suis sorti de ça, je vis de la musique, je suis musicien professionnel. Et pourtant mon métier, c'est l'architecture. Mais aujourd'hui, je ne suis pas architecte, je suis musicien et c'est de ça que je vis. Dans mon existence, je pense que ce que j'apporte par la musique est énorme par rapport à ce que je peux apporter en faisant des plans, en construisant des maisons. J'ai toujours voulu valoriser ma culture, mon pays, le rythme et tout ça. C'est ça qui m'a amené à créer ce groupe de fanfares qui est à Cor, Bénine Brasse. J'ai voulu redonner confiance à ceux qui sont encore là, qui continuent à se battre, qui continuent à maintenir l'existence de la fanfare. Même si on ne gagne pas vraiment comme on devait gagner notre vie, au moins on apporte la joie aux gens. Les groupes de fans. J'ai une autre chose qui est amée. C'est parti ! Ce trophée, je le dois à toutes les personnes qui ont joué dans la fanfare fraternité, bande, Imola Christi et aussi à l'accordabation avec Métix qui a permis à ce que ce projet puisse revenir parce que ça fait trois ans qu'on a mis le projet en place. C'est une première pour moi de faire une compétition de ce genre. Ça fait plaisir, ça donne la joie au cœur. C'est la preuve que tout le travail qui a été fait pendant 40 ans a donné ses fruits parce que je suis la preuve vivant de ça. C'est la preuve que je suis la preuve. C'est la preuve que je suis la preuve. C'est la preuve que je suis la preuve. C'est 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 la preuve. D'accord.